C'était le premier contact que vous avez répondu positivement. Merci à tous ceux qui m'ont suivi, à tous ceux qui ont partagé le lien. Merci à tous ceux qui ont partagé le lien en tout cas. Alors, ce qu'on va faire, c'est ceci. Avant de continuer cette vidéo, vous allez faire une pause. Vous vous abonnez si vous ne vous êtes pas encore abonné. Vous partagez ce lien et ensuite, vous venez continuer la vidéo. D'accord ? Comme ça, c'est fait. Alors, aujourd'hui, je vais m'adresser à toutes ces filles qui, à ce jour, continuent à se faire accompagner par leurs copines chez leurs copains. Parce que jusqu'à ce jour, tu as des problèmes avec ton chéri. Toi, tu ne sais pas t'excuser ou aller le voir pour une discussion. Tu as besoin d'être intermédiaire. C'est quoi votre problème ? Je vais vous dire une chose. Autrefois, on se fait accompagner par nos amis. Tout simplement parce qu'on se disait, voilà, le gars voudra qu'on fasse ratra boum boum. Je ne suis pas encore prête. Et nanana, nanana. Aujourd'hui, on a appris. On a compris. Tu vois ton ami là qui t'accompagne là, chez ton copain. Toi, tu es là-bas à l'intérieur. Vous faites vos trucs. Elle, elle est à l'extérieur. Elle est assise comme un enfant en train de sucer. La bouteille de sucre. Cette copine là, quand tu pars, elle est capable de revenir derrière ton dos. Tu te balades avec une amie. Tu l'appelles meilleur ami. Quelqu'un qui n'a même pas su garder sa propre relation amoureuse pendant 6 mois. Tu penses qu'elle va te donner comme bon conseil. Le genre d'ami qui, quand tu lui dis j'ai un problème avec mon chéri, elle te dit tout de suite, il ne t'aime pas. Quitte-le. Quand est-ce que vous allez devenir sage ? Toi, tu as des problèmes avec ton chéri. Tu ne sais pas parler. Tu es muette. Quand tu avais dit oui, comment tu faisais ? Quand vous voyez, comment vous faites ? Pendant que tout va bien, là, vous discutez sur toi. Pour que quand il y a un problème, tu as besoin d'intermédiaires. Vous savez ce qui se passe dans la tête des garçons ? Quand tu envoies ta copine aller parler à ton chéri, ton chéri l'écoute, il te pardonne bien entendu. Mais il se dit, cette fille là, elle est sage. Elle sait comment parler à un homme. Elle a réussi à me maîtriser. Mais ma chérie ne sait pas le faire. C'est comme ça que ça traverse leur esprit. Alors devenez sage. Arrêtez de vous balader avec des charges, des copines qui n'ont même pas un copain stable, qui n'a même pas un chéri, qui lui offre 5 dollars de crédit. Pendant que toi, tu en as un qui t'offre 10 dollars. Tu ne sais pas ce qu'on appelle jalousie. Tu penses qu'elle t'aime ? Cette amie, au lieu d'aller voir son copain, elle passe son temps avec toi. Elle est à centiner. Ton garde du corps, c'est quoi ? Elle ne va pas faire sa vie. Elle va commencer à t'accompagner partout. C'est ton sac à main. Et puis quand ta copine va te piquer ton gars, ça devient des problèmes, tu vas crier tout haut et fort. Arrêtez ce genre de choses. Apprenez à parler à vos chéris vous-même. D'accord ?